On se retrouve pour une vidéo sur une toile mystère, je vous en dirai plus, ma toile terminée et mes en cours. A tout de suite ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais donc vous présenter ma toile mystère que j'ai terminée. C'était une petite toile mystère de chez Catered. Je vous explique pour la petite histoire. Donc Karine, qui est administratrice avec moi sur notre groupe, que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Karine a également une chaîne qui est Karine ma passion d'épée. Donc elle avait acheté une petite toile comme ça chez Catered et j'ai attendu un petit peu. Et ensuite je vais acheter une même taille pour voir si le rendu est pareil. Parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, vous voyez, on voit bien, là c'est le rendu, là c'est le reflet dans l'eau à partir de là. Mais c'est vrai qu'elle aurait mérité une taille beaucoup plus grande, voire deux tailles au-dessus même, je dirais. Donc ici c'est une petite, c'est une 25 sur... On va regarder ça. Voilà, je vais aller chercher une règle. Donc celle-ci c'est une 25 sur quasiment 20. Une 25 sur 20. Et enfin 25 sur 20, que le dessin, pas les contours. Donc voilà, et effectivement elle aurait mérité d'être beaucoup plus grande. Donc j'ai voulu faire expérience en me disant, voilà, parce que pour moi c'est pixelisé, c'est pas top, l'image rend pas bien. Donc j'ai dit à Karine, ben écoute, je vais en commander une chez eux de la 20 tailles. On va voir, et bingo, ben quand j'ai reçu la toile, j'ai comparé, hein, ici. Et ben, je dirais que j'ai vu que c'était exactement la même que Karine. Donc bon, je l'ai, voilà. Sur le coup j'ai hésité à la faire, puis après j'ai gelé, je vais la faire, bon, voilà. Alors par contre, donc j'ai pris des diamants carrés. Elle est très très agréable à faire, contrairement à l'autre, la toile mystère que j'avais achetée sur AliExpress. Celle-ci, je la trouve très agréable. Je dis donc que les symboles étaient beaucoup mieux, voilà. Les symboles étaient beaucoup mieux que l'autre toile. Je vous avais déjà présenté très bien, bien précédemment. Et, alors, sympathique à faire, mais voilà le rendu, quoi. C'est pas du top du top. On se demande toujours ce que c'est ce petit truc-là. Alors, on se dit, est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que c'est, je sais pas, je sais pas. Voilà, est-ce que c'est un bout de feuille, des feuilles ? Alors moi, je sais pas, là, vous voyez, moi ici, je voyais une tête. Ici, je voyais des jambes, des pieds, un corps. Bon, je sais pas, on s'imagine un peu tout et n'importe quoi sur cette toile. Bon, là, pour moi, c'est tout des palmiers. Ici, c'est les lumières. Voilà, c'est une toile, bon, c'est au soir. Et puis, bon, parce que des palmiers de la couleur un peu comme ça, je vois pas trop ce que c'est. Enfin, bref. Donc, voilà un petit peu la toile, ce qu'elle donne. Bon, elle est pas terrible, mais bien à faire. Ensuite, je vais encore vous parler de Karine. Donc, Karine, de la chaîne Ma Passion d'Épée. Karine, Ma Passion d'Épée. Voilà où j'en suis. Donc, Karine nous avait fait sur sa chaîne, donc pour celles qui suivent, un petit jeu. On prenait une toile, peu importe laquelle, avec un papier opaque. Et toutes les semaines, donc, elle tire des participants au sort. Elle en tire une au sort pour donner le numéro pour la semaine suivante. Le lundi, donc, on va lui envoyer la toile avec le numéro réalisé au plus tard le dimanche, il me semble, ou le samedi. Et mettre notre nom dessus, sur la petite photo. Et puis, lui envoyer. Elle, elle fait un montage. Donc, le lundi matin, on a donc le numéro à faire pour la semaine. Donc, on a une case à faire pour la semaine. Ensuite, elle nomine quelqu'un pour la semaine suivante, puis donner un numéro. Et à la fin de sa vidéo, donc, elle papote un petit peu. Et à la fin de sa vidéo, elle nous met les toiles, les avancées d'étoiles de celles qui participent. Donc, voilà. Bon, moi, maintenant, on la découvre. C'est le chien en train de lire le journal sur les WC. Voilà. Donc, vous voyez, cette semaine, c'était la case 9. Donc, elle devait être ici. Ouais, c'était celle-ci. Donc, vous voyez, il ne reste plus que 4 semaines. Voilà. J'ai commencé, donc, le Fortnite, ce que vous avez vu dans la précédente vidéo. J'en viens de tout faire tomber. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Donc, comme je vous disais, elle vient de chez Home Fun. Donc, elle est grande. Voilà. C'est une 60 sur 30. Ouais, c'est ça. C'est une 60 sur 30. Donc, j'ai fait chez Home Fun. Bah, écoutez, le rendu est plutôt pas mal à la caméra. Voilà. Elle est, bon. Bien sûr, on est envahi de blanc. Alors, par contre, bah, chez Home Fun, c'est vrai que je l'ai pris, comme je disais, un toutou, mais personnalisé. Je l'ai pris chez Home Fun. Bon, je me retrouve avec des petits écarts dans les blancs. Pas un truc de foufou non plus, mais j'ai des écarts dans les blancs. C'est vrai que chez Home Fun, voilà. Enfin, le problème avec les blancs, voilà, on le retrouve là quand on a énormément de blancs. Mais, j'ai pas fini, hein, j'ai encore plein de blancs. Donc, ouais, un petit écart dans les blancs. Mais bon, après qu'elle est terminée, après, je vais essayer de resserrer un petit peu tout ça. Et puis, essayer de bien, voilà, et bien l'aligner quand elle sera terminée, qu'une règle bien poussée pour que ça soit partout égale. Vous voyez, un peu comme ça, partout. Voilà. Ensuite, je l'alignerai bien. Enfin, je la roulerai bien. Je la frotterai, je la roulerai. Je l'alignerai deux fois, du coup. Et puis, voilà. Bon, j'en ai encore pour un petit mot. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous ai montré mes toiles terminées en cours. Et ici, je vous présente cette toile que vous ne verrez pas plus. Voilà. Je vous explique. Donc, sur notre groupe avec Karine, on organise un petit jeu des teams mystères. Voilà. Donc, Karine aura sa team. Moi, j'aurai ma team dont toutes les personnes qui s'inscrivent doivent commander pour le 1er mai. Ils doivent être en possession d'une toile en 30-40 minimum. Et en fait, si... Alors, moi, je l'ai reçu sur un papier pour me le faire transparent. Voilà. Je reçois tout en étoiles, en général, avec des papiers comme ça. Là, je n'ai qu'une papier transparent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux feuilles format A4 blanches. Je les ai scotchées sur le papier, sur le papier. Vous voyez, on ne voit qu'un petit peu. Je les ai collées sur le papier transparent avec le scotch. Et j'ai fait mes 12 cases. Ça va durer 12 semaines. Donc, du coup, le but du jeu... Donc, là, c'est à moi de mettre les numéros comme je veux. Et chaque semaine, il y aura... Enfin, à tour de rôle, une semaine sur deux, chaque team... Donc, moi ou Karine, on nominera quelqu'un de notre team pour donner un numéro de la case à faire. Un peu le même principe que sur la chaîne de Karine. On va, par exemple, donner un numéro 3. Imaginons que c'est celle-ci. Donc, la semaine, on va devoir faire ce numéro 3. Voilà. Ensuite, celle de ma team m'envoie les photos. Celle de Karine envoie les photos. Et ensuite, moi, je les envoie Karine. Karine m'envoie les siennes. Et on doit trouver les photos. Donc, moi, nous, on doit trouver... Donc, ma team va devoir trouver... La toile... Enfin, les toiles de chez Karine. Et un vice-versa. Voilà. Donc, ça peut être sympa. Donc, on va ouvrir des discussions Messenger et tout. Il n'y a rien à gagner. C'est pour le plaisir de participer. Et on verra bien la team qui remportera le plus... Qui trouvera le plus de toiles au plus vite. Et on va faire des systèmes de points. Donc, forcément, moi... Bah, j'ai caché là. J'ai pris, donc, du coup, des jams en rond. Pour celle-ci. Je vais... Voilà, hein. Voilà. Celle qui n'aime pas. Voilà. Alors, excusez-moi. Sur la précédente vidéo. J'en parlais puisque je suis là. Sur la précédente vidéo, quand je vous ai montré Fortnite. La petite banane de chez Fortnite. Quand j'ai ouvert le sachet, j'ai fait énormément de bruit. Bah, oui. Excusez-moi. Mais je suis désolée. Il y a des papiers qui sont plus bruyants que d'autres. Alors, là, vous êtes quand même à quasi... On va dire... Allez. On va mesurer. Vous êtes à quasi 60 cm d'hauteur de la table. Donc, je ne pensais pas que ça faisait un bruit pareil. Alors, après, pour la personne, là, qui a eu rose, je ne sais quoi. J'ai mis, bah, tout simplement, en commentaire. Ça ne vous plaisez pas. Bah, ne suivez pas. Voilà. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de commentaire comme ça. Après, je pense que vous, quand vous ouvrez également vos sachets. Bah, forcément, il y a du bruit aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi ça dérangerait. Bon, vous savez que ça dérangeait. Excusez-moi. Mais c'est de la façon dont les choses ont été dites. Alors, en me disant à 47 secondes, c'est un bouc en monstre. Bah, oui, c'est le papier. Donc, je vais quand même vous montrer. Alors là, je l'ai pris chez un vendeur, chez un store. C'est Shop 91.03.741.47 store. Donc, bien sûr, vous comprenez bien que je ne vais pas vous donner l'intégralité du store. Et vous vous doutez bien que je ne vais pas vous montrer non plus. Parce que bon, le vendeur, quoi qu'il y en a beaucoup. Mais bon, voilà. Je n'irai pas plus loin. Je vous dis, quand je vous dis 43 machin, 0.3 ou 43. Enfin, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Mais bon, ce n'est pas le bon numéro. Mais c'est Shop et à la fin, store. Voilà. Donc, c'est déjà marron. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est ça. Voilà, je vous montre les couleurs. C'est tout des sachets zippés. J'ai payé dans les 6 euros. C'est une 30.40. Alors, malheureusement, vous la verrez. Alors, je vous la montrerai. Si j'ai une vidéo à faire, le temps qu'on la commence. Parce que c'est quelque chose qu'on va démarrer. On va faire le tirage de sort d'éthme le 1er mai. Enfin, au tour du 1er mai. Donc, on va la démarrer la semaine suivante. Donc, à partir du mois de mai. Donc, là, on n'est encore qu'au mois de mars. Donc, vous voyez cette vidéo. Je pense qu'on sera encore le mois de mars. Mais bon. Donc, vous aurez encore un petit mois à attendre. Et puis, quand je ferai une vidéo, je vous la glisserai dedans à la fin. Pour vous montrer mon avancée. Pour vous montrer mon avancée de la toile. Et pour que vous essayiez également de trouver ce que ça peut être. Alors, bien sûr, si vous trouvez. Vous m'envoyez un message. Si vous voulez trouver la toile. Ne l'écrivez pas en commentaire. Pour ne pas aider celle de la team adverse. Vous me l'envoyez via Messenger. Ce que vous avez. Mon Messenger en barre d'infos. Ou par mail. Coucou Virginie. Voilà. Je pense que ta toile, c'est... Voilà. Et si elle est découverte. Ben voilà. Je vous dirai tout simplement. Si la toile est découverte. J'enlèverai la petite étiquette. Parce que, ouais, ouais. J'ai bien fait les choses. Je l'ai même rendu mystère jusqu'à là. Je vous montrerai à ce moment-là. Je la dévoilerai pour vous la montrer. Mais jusqu'à temps qu'elle n'ait pas trouvée. Je ne la montrerai pas. Voilà, voilà. Alors, c'est une 24 couleurs. Et donc, dedans la petite barquette verte. Le petit pain de colle. Et le petit stylet basique. Donc, voilà. Ouais, il y a de quoi faire. Donc, c'est une minimum 30-40. Alors, pour celles qui veulent, si vous voulez participer, il est encore temps de vous inscrire. Vous nous rejoignez sur le groupe que vous avez en barre d'infos. Vous allez voir un poste dans les annonces Team Mystère. Vous allez voir notre photo. Karine et Virginie. Et vous pouvez vous inscrire sous ce poste. Voilà. Donc, le tout est d'avoir une toile minimum 30-40. Peu importe ce que c'est. Voilà. Sachez qu'elle sera terminée sous 12 semaines. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada